Cette semaine, on a appris que Léo Messi quitterait le PSG à la fin de la saison. Fin avril, les négociations ont échoué et sa continuité est totalement exclue et encore plus après les événements de ces derniers jours au cours desquels le joueur a été réprimandé par les fans et le club l'a sanctionné d'une suspension de deux semaines pour s'être rendu en Arabie Saoudite. A la recherche d'un nouveau club. Reste à savoir où il jouera la saison prochaine. Johan Laporta est toujours déterminé à le faire venir à Barcelone, mais tout indique que le joueur ne pourra pas. Il y a plusieurs facteurs qui, pour le moment, éloignent presque définitivement l'argentin du club catalan, même si le conseil d'administration continue d'alimenter cette possibilité. Problème avec le fair play financier La principale pierre d'achoppement est le fair play financier. Barcelone n'a pas réussi à réduire ses dépenses ni à augmenter suffisamment ses revenus pour faire de la place à l'argentin. Et ce n'est pas un problème qui se limite à Messi, cela affecte également le reste des recrues possibles comme Inigo Martinez ou Ilkay Gundogan. Ensuite, il y a la question des inscriptions de joueurs comme Gavi, Arauco, Bald et Inaki Peña. Tous sont en lice pour rejoindre l'équipe première et cet aspect est fondamental pour le club. L'attente ne durera pas éternellement. Le problème est que Barcelone doit se dépêcher. Messi n'attendra pas éternellement Barcelone. Et le club pour le moment ne peut pas lui garantir une place dans l'équipe. D'abord parce que le plan de viabilité n'a pas été approuvé par la Liga. Et s'il est approuvé, ils doivent le mettre en œuvre. Cela signifie commencer par la vente de joueurs pour avoir de la place dans la masse salariale. Il y a aussi beaucoup de concurrence pour sa signature, avec des clubs des Etats-Unis et d'Arabie Saoudite capables et disposés à payer pour lui. Messi a des doutes. Les joueurs eux-mêmes ont également des doutes sur les problèmes hors terrain de Barcelone, avec une éventuelle sanction imminente en raison de l'affaire Negreira, en plus des règles de la FFP. Sa relation avec le président du club Johan Laporta est également trouble en raison de la façon dont il a dû quitter le club la dernière fois.